Pour rencontrer le Christ personnellement, pour faire cette expérience de libération que le Seigneur est prêt à faire pour quiconque, vous devez au moins réaliser trois choses. Premièrement, ce que la Bible appelle la repentance. Le premier message de Jésus était la repentance. Le mot « metanoia » en grec signifie un changement d'attitude. Vous devez changer votre attitude face à ce que vous êtes et ce que vous avez fait. Et ça, c'est reconnaître que nous sommes pécheurs. La Bible dit que nous sommes tous des pécheurs. Nous avons tous péché et nous sommes tous privés de la présence glorieuse de Dieu. Et la repentance est aussi le fait de reconnaître qu'on ne peut pas s'en sortir par soi-même. On ne pourra jamais se sortir de la situation. Vous avez entendu aujourd'hui parler de personnes qui sont esclaves. Le personnage en question, bien sûr, était esclave de démons. Il y a encore des gens aujourd'hui qui sont esclaves de démons. Mais il y a aussi des gens qui sont esclaves de leur passion, de la chair, qui ont triomphé d'eux. Ils ne peuvent pas s'en sortir. C'est en train de les gruger. Mais reconnaissez d'abord que vous êtes pécheurs, que c'est le péché. Il faut appeler un chat un chat et le péché, le péché. Et reconnaître qu'on ne peut pas s'en sortir. Ça commence là. Deuxièmement, croyez que malgré votre péché, malgré vos manquements, Dieu vous aime. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus vous aime. Vous devez croire en lui. Vous devez mettre votre confiance en lui. Croire en Jésus, ça ne veut pas dire, comme on l'a entendu, juste avec notre intelligence, réaliser qu'il y a 2000 ans, Jésus a existé. Croire en Jésus veut dire, aujourd'hui, mettre notre confiance en lui. Lui donner notre vie. J'ai entendu déjà parler de l'histoire d'un équilibriste qui traversait les chutes du Niagara sur un fil de fer. Et puis un jour, il traversait avec une brouette dans laquelle il avait mis son épouse. Il avait traversé les chutes, il était revenu. Et puis il demande à la foule, est-ce que quelqu'un veut monter dans la brouette pour traverser les chutes? Un homme qui a dit, moi je suis prêt à le faire. Alors il lui a dit, viens. Et l'homme a dit, non, je pense qu'aujourd'hui je vais laisser faire. Il croyait que Blondin pouvait le traverser, mais il ne voulait pas s'engager lui-même. Et la foi véritable au Seigneur Jésus, c'est de s'engager. Croire au Seigneur Jésus, être prêt à lui donner notre vie. Et finalement, c'est de le recevoir comme notre sauveur personnel. Dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 3, le verset 20, Jésus dit, je vais vous lire le verset, Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai et je souperai avec lui. Ouvre maintenant la porte de ton cœur et dis à Jésus, viens, prends-moi et fais de moi ce que tu veux.